Bonjour, j'espère que vous allez toujours bien. Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de variation d'une fonction, mais pour ce faire, on a besoin de quelques petites notions, en l'occurrence, celles de maximum minimum. Prenons la figure donnée en exemple à la page 131 et considérons les points A, B, C qui font partie de la représentation graphique d'une fonction quelconque F. Alors, ce que nous pouvons considérer ici, c'est que le point A constitue l'endroit qui est le plus bas, à un moment donné, sur la représentation graphique de la fonction. Il s'agit donc d'un minimum local. Avant, la fonction est décroissante, puis ensuite la fonction est croissante. En A, la tangente à la courbe représentative de la fonction est une horizontale, donc pente nulle, pente de la tangente, c'est F', et donc F' de, ce sera en l'occurrence ici, de moins virgule 1, où je vais mettre de A, est égal à 0. Alors, A est un minimum local, C est un petit peu dans la même situation, on est ici sur un minimum local aussi, mais global, dans le sens où la fonction ne va pas plus bas. Après, on ne fait pas tellement cette distinction de minimum local ou global, c'est un minimum point. Pareil, la tangente en C est une horizontale, donc pente nulle, ce qui nous donnera F', en l'occurrence de 8,7, qui est l'abscisse du point C, est égal à 0. Maintenant, concernant le point B, alors par contre, là, on est sur un point qui est localement le plus élevé à cet endroit, ce qui signifie que c'est ce qu'on appelle un maximum, et là aussi, la pente de la tangente vaut 0, puisque la tangente est une droite horizontale, et donc F' de, alors j'inscris Pi comme valeur approximative de l'abscisse du point B, et donc F' de Pi égale 0. Et concernant la variation de la fonction, nous aurons les résultats suivants, ce qu'on appelle un tableau de variation, on a X qui va jusqu'à, alors, moins 1,1, puis ensuite Pi, et encore la valeur 8,7, et puis on est dans cette situation-ci, où on a F' et F. Alors, ce qu'on constate, c'est que F' s'annule pour 1,1, Pi et 8,7, et on ne va pas forcément le justifier pour l'instant, mais la fonction ou la pente de la tangente avant ici est une pente qui est négative, et donc la fonction est décroissante. Entre 1,1 et Pi, à cet endroit-ci, la pente de la tangente est une pente qui est toujours positive, et donc la fonction est croissante. Entre Pi et 8,7, pareil, là on change, la pente de la tangente devient à nouveau négative, fonction décroissante, et de 8,7 à plus l'infini, la pente de la tangente est positive, et la fonction est alors croissante. Nous avons bien ici un minimum symbolisé par la lettre M minuscule, pareil pour 8,7, et en Pi un maximum symbolisé par la lettre M majuscule. Je les replace ici aussi. Alors, puisque j'ai deux minima, je peux inscrire M1 pour le premier, et petit M2 pour le deuxième, pour les différenciés. Voilà pour cette notion de minimum, maximum, et de variation de la fonction. Voilà, je passe donc sur les différents théorèmes qui vont pouvoir justifier le théorème qui nous intéresse, qui est le théorème 69 de la page 134, et ce théorème nous dit ceci. Si f est une fonction croissante sur un intervalle i, c'est équivalent à dire que la pente de sa tangente, à savoir f prime de x, sera supérieure ou égale à 0, quel que soit x appartenant à l'intervalle i, et de même si f est décroissante sur l'intervalle i, c'est équivalent à dire que f prime de x sera inférieure ou égale à 0, quel que soit x appartenant à i. Alors, bien sûr, on va beaucoup plus fréquemment utiliser les résultats dans le sens qui est ici, à savoir, ce qu'on va faire, c'est exactement la démarche qui est explicitée à la page 135 pour la variation d'une fonction, à savoir, on va commencer dans le cas d'une fonction quelconque, fonction réelle d'une variable réelle, bien sûr, on va commencer par déterminer le domaine de définition. Pour le domaine de définition, je rappelle juste les conditions, le dénominateur doit être différent de 0, première condition. Deuxième condition, si on a une racine d'un disper, sous-entendu généralement une racine carrée, alors le radicant, c'est ce qui est sous la racine carrée, ce radicant doit être supérieur ou égal à 0. Bien entendu, les deux conditions peuvent être conjuguées et si la racine est au dénominateur, le radicant doit être strictement positif. Voilà le type de conditions qu'on a le plus fréquemment. Première chose. Deuxième chose, par la suite, pour les études de fonction, on fera des étapes supplémentaires, mais pour l'instant, on fait ceci, à savoir, ensuite, calculer f prime. de x, donc la fonction dérivée. De là, on va déterminer dans un troisième point les zéros de f prime, puisqu'on a vu que, en fait, l'existence d'un minimum ou d'un maximum est le plus fréquemment donnée par un zéro de la dérivée première. Lorsque la dérivée première s'annule, alors on a une tangente qui devient horizontale et on a un maximum ou un minimum. Ensuite, on fait un tableau de signes et ce tableau de signes va nous donner, dans les endroits où on a f prime qui est positif, alors la fonction f sera croissante. Si f prime est négatif sur un intervalle donné, alors la fonction f sera décroissante. Ici, c'est l'intervalle a, b. Donc, en a, on a un maximum. Si ensuite, f prime devient un nouveau positif, alors la fonction devient un nouveau croissante. Et là, en b, on aura la présence d'un minimum. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement puissant qui va nous être utile par la suite pour déterminer la croissance ou la décroissance d'une fonction. C'est un outil que vous allez utiliser très très fréquemment par la suite qui nous amène également à des résolutions de ce qu'on appelle l'optimisation, c'est-à-dire la recherche d'un maximum ou d'un minimum d'une fonction. Voilà, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo pour quelques exemples de l'étude de la variation d'une fonction f et de la recherche de ses extrémums, à savoir minimum ou maximum. Merci pour votre attention. À bientôt.